Vous êtes nombreux à avoir demandé à ce qu'Adrien vous présente les tomes qu'il a dans notre Mangatech. Donc, le voici ! Il va vous présenter sa partie de la Mangatech. Allez, let's go ! Bon, on va commencer par ici. Alors, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'ici, ce sont des séries qu'on ne va pas garder, qu'on va vendre. On y reviendra rapidement tout à l'heure. Enfin, on ne va pas s'éterniser. Alors, le premier manga, la première étagère, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'abord, ceux qui m'appartiennent, Frankenstein, ici de Genji Ito, aux éditions Mangetsu. Alors, ça a été mon premier manga de Genji Ito, et j'avoue que j'ai été un peu déçu. Alors, l'histoire de Frankenstein, je l'ai trouvé vraiment très bien. Par contre, je n'ai pas aimé les histoires courtes derrière. Et puis, voilà, je trouve que le tome, pour le tarif que c'est, je trouve que l'histoire est trop courte. C'est l'histoire de Frankenstein, l'histoire qui nous est décrite. Et les histoires courtes derrière n'ont aucun, aucun réel intérêt. Ensuite, on trouve ici l'intégrale de Dédale, qui est un manga, normalement, en deux tomes, qui est paru dans une intégrale en un tome, avec une couverture cartonnée, etc. On y suit l'aventure de deux jeunes filles, qui sont testeuses de jeux vidéo. Enfin, ouais, testeuses et qui cherchent les débugs, en fait, dans les jeux vidéo. Et qui se retrouvent, comme ça, propulsées dans un univers parallèle. Bon, je vous laisserai découvrir, c'est très agréable à suivre. Franchement, c'est intéressant. Et la fin m'a surpris. C'est assez rare aussi pour être dit. Ensuite, on a Ningyo, qui est un one-shot. Ouais. Hop, Ningyo, qui est un one-shot. Qui n'a honnêtement que peu d'intérêt, mis à part son dessin, que je trouve très agréable. Après, l'histoire, on n'a pas du tout plus. Tu peux montrer un peu dedans ? Ouais, bien sûr. Hop, tac. À part les dessins, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, vraiment. C'est vrai que les dessins sont beaux. Ouais, ça n'a pas été une grande réussite pour moi. On a ensuite le tome 1, des amants sacrifiés. Ah, c'était pas mal, ça. Ouais, franchement, c'était excellent. J'ai hâte d'avoir le tome 2, qui ne devrait plus trop tarder, là. L'histoire, en fait, d'un couple qui est en fait tiraillé entre deux visions de la vie pendant la guerre, en fait. Un qui veut, on va dire, la femme qui est très patriote. Et le mari qui est un peu plus, voilà, qui... Pro-occidental. Ouais, un peu plus pro-occidental. Enfin, vraiment un super manga. Et on voit un peu la vie durant la Seconde Guerre mondiale, où j'ai l'impression que ça avait l'air d'être quelque chose. Ensuite, on a une série que j'adore, moi. Hop, qui est Bambi, de Hatsuki Kaneko. Qui est vraiment... On y suit l'histoire d'une jeune fille, qui est ultra badass. C'est-à-dire qu'elle a pour mission d'escorter un jeune bébé. Enfin, un jeune enfant, on va dire. Alors, on ne sait pas d'où il vient, le gosse. On ne sait pas où il doit aller. Mais on sait qu'il est recherché, que des gens essayent de mettre un peu la main sur lui, que Bambi doit le protéger. Et là, pour le protéger, il n'y a pas de limite, quoi. C'est... On ne le présente pas, qui est tout récent, mais qui est vraiment ultra, ultra, ultra bien. Moi, je l'ai vraiment adoré. C'est un thriller sur lequel on va suivre une histoire, mais raconter un peu du point de vue de deux ou trois personnages, en fait. On a le point de vue d'une des protagonistes, d'un des acteurs, d'une des actrices de l'histoire. Le point de vue de son avocat, à la fin, et le point de vue de sa meilleure amie. Voilà. Et on suit cette histoire, mais en ayant un méli-mélo de plein d'informations, comme ça. J'ai trouvé ça super intéressant. Moi, j'ai adoré aussi. Franchement, c'était super. C'était vraiment très bien. Ensuite, dans ma manga tech, on trouve quoi ? On trouve le coffret de Wolf on Sleep, qui est un manga, en fait, dans lequel on va découvrir un chevalier, comme ça, qui plonge dans un trou noir, et qui se retrouve propulsé dans un univers parallèle dans lequel il va essayer de se faire une place, et de laquelle il ne va pas revenir. Alors, je vous laisserai, si vous avez envie de lire ce manga, et franchement, je trouve qu'il passe bien. C'est rien de fou, mais c'est divertissant. Ensuite, là, il n'y a rien qui est à moi. Non, je trouve ça, c'est à toi. Alors, là, par contre, il y a pas mal de séries qui sont à moi. La première, Nine, qui est en fait une aventure qui est super intéressante, d'ailleurs. Enfin, moi, je suis un peu dégoûté que le manga soit en pause, on va dire. Enfin, j'espère qu'il est en pause. Il y a un abonné qui a dit qu'il y avait un chapitre 6.5 qui était disponible quelque part en ligne. On pourra peut-être aller voir. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un manga de Tsutomu Takahashi. Alors, de quoi ça parle ? On va suivre l'histoire de Nine, qui est en fait un des fils, on va dire, cachés, sans l'être trop, de Adolf Hitler, en fait. Adolf Hitler a créé des enfants de manière artificielle, en faisant appel à des mères porteuses, à ordonner qu'on tue tous ces enfants pour qu'il n'en reste qu'un. Et donc, on va suivre les aventures du 9e qui est normalement promis à disparaître. C'est à peu près ça. C'est ça. Ensuite, on a Hell's Paradise. Alors, Hell's Paradise, c'est un survival, clairement, où on va suivre en fait l'arrivée sur une île de prisonniers qui ont été condamnés à mort et qui ont été envoyés justement sur cette île pour y retrouver un élixir qui donne en fait la vie éternelle, etc. pour le comte de l'empereur du Japon, enfin, du gouvernement japonais, on va dire. Donc, on va suivre les aventures de ces condamnés à mort, qui vont devoir se battre entre eux, parce qu'il ne peut, à la fin, en rester qu'un. C'est une battle royale, un peu long ? C'est une battle royale survivale, quoi, c'est, voilà. Donc, moi, moi, j'ai trouvé ça très bien. Alors, 13 thèmes, c'est un peu long. C'est une entre... Ouais, je pense qu'il y en a certains qui nous servent à rien. Les thèmes sont vraiment inégaux, en fait. Ouais, mais par contre, après l'histoire, l'histoire est sympa. En plus, j'aime bien les battles royales et tout ça, j'aime beaucoup. Ensuite, dans ma partie de la monothèque, on y trouve, Chain Soman. Alors, Chain Soman, qui est un manga que toi, tu as apprécié. C'est vrai. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Pareil, c'est un manga que je trouve inégal. Alors, déjà, dans le dessin, je n'ai pas été transcendé par le trait de Tatsuki Fujimoto. Et l'histoire, vraiment, moi, elle m'a complètement passé au-dessus. J'ai ressenti d'empathie pour absolument aucun des protagonistes. Et j'ai trouvé l'histoire à la limite, mais vraiment à la limite d'être chiante. Alors, juste, c'est l'histoire d'Enji qui se transforme en démon. Enfin, il se fait absorber par un démon, quelque chose comme ça. Ouais, en fait, sa vie est sauvée. Après, c'est un mec un peu raté qui a hérité des dettes de son père et qui se retrouvent à faire des petits boulots pour la mafia, enfin, pour les Yakuza, enfin, je ne sais plus comment c'est exactement. Et en fait, un jour, il se fait battre, il se fait tuer. Et en fait, son démon, parce qu'à la base, c'est un Demon Hunter, son démon vient un peu lui sauver la vie. Enfin, il y a un petit démon tout kawaii, tout mignon qui vient lui sauver la vie. Et qui fait qu'il a le pouvoir de se transformer maintenant en démon, tronçonneuse. Donc, voilà. Voilà. Rien de très fou. Ensuite, ici, c'est plutôt des mangas à toi, ça. Alors, ça, par contre, c'est une série à moi. Ranking of Kings, qui est en fait les aventures de Boy J. Alors, je ne vais pas y revenir, on en a parlé plutôt assez souvent sur la chaîne. Mais qui est une série qui... Enfin, moi, j'adore quoi. Ranking of Kings, j'adore. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un manga d'aventure classique où je trouve que c'est un manga qui fait réfléchir aussi sur la condition. On y voit l'évolution d'un jeune prince comme ça, déchu, qui se bat pour sa survie. Et le tout dans un trait qui est hyper doux. Enfin, je trouve que c'est hyper doux comme manga. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Oui, le chara-design est très spécial. Oui, mais je trouve que ça donne une identité au manga. Et ça fait que moi, j'aime bien quoi. Parce qu'on y raconte une histoire qui est quand même violente. L'histoire, elle est quand même très... C'est un sélène, d'ailleurs. Oui, oui, l'histoire, franchement, quand on la voit comme ça, elle est quand même ultra violente. Ce qui se passe pour Boji, c'est très violent. Mais le chara-design et le dessin fait que l'histoire paraît presque enfantine. Enfin, le dessin est presque enfantin. Donc, je trouve ça génial. Ensuite, ici, alors, on a là... Si tu veux bien t'approcher un peu. J'arrive. On a pas mal de mes séries. Donc, la première qui est... Ici, c'est Sakamoto Days, alors qu'il y a un shonen. Alors, il faut savoir, de base, je ne suis pas un grand lecteur de shonen. Et j'avais pris un peu Sakamoto Days parce que l'histoire telle qu'elle était décrite me plaisait bien. Je trouvais que c'était original. C'était un peu... Voilà, il y avait peut-être quelque chose à en tirer de ce manga. Et à partir du tome 1, je lui ai dit, ouais, bon, ok. Le tome 1, c'était sans plus. Le tome 2, pareil. Je n'ai pas trouvé grand intérêt au manga. Et là, plus le manga avance, plus je l'apprécie, en fait. Plus je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose. Plus on avance, plus les méchants sont vraiment méchants. Plus l'équipe à Sakamoto, elle est formée. Et surtout, plus il se passe, il y a un vrai récit. Parce qu'avant, c'était vraiment juste le manga bagarre, quoi. Alors que là, il y a un vrai récit, maintenant. Il y a une vraie histoire qui commence à se mettre en place. Et je pense que ça peut devenir intéressant dans les tomes qui vont arriver. Ensuite, on a Full Night. Voilà, qui est aussi une série. Alors, Full Night, je vais vous montrer un peu. C'est une histoire qui a un trait. Déjà, le dessin, c'est un manga qui a un dessin très particulier, qui est très noir, très sombre, etc. Et on va en fait expliquer que la Terre est recouverte d'un épais nuage qui fait qu'il n'y a plus de lumière et qu'il n'y a plus de plantes qui peuvent pousser. Et pour pallier à ce problème, puisque du coup, comme il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus rien, on va transplanter des humains. C'est-à-dire des humains qui sont sur le point de mourir. On va leur mettre comme une graine qui va pousser en eux, qui va les transformer en plantes, quoi. Et on va suivre l'histoire d'un jeune mec. Alors, je ne vais même pas l'appeler héros, parce que c'est un peu un mec paumé, etc. qui a perdu goût à la vie et qui, plutôt que mourir bêtement, va se faire transplanter. Puisque quand on se fait transplanter, en plus, on a une belle somme d'argent. Je ne sais plus. Alors, je crois que c'est 2 millions d'yens, un truc comme ça. Pour pouvoir ensuite mettre, en quelque sorte, sa famille à l'abri. Voilà. Mais, enfin, voilà, il se fait transplanter. Mais il s'avère qu'il va hériter de certains pouvoirs. Enfin, la transplantation va lui apporter certains pouvoirs. Puis, il y a une partie thriller, etc. Donc, il va se passer plein de choses dans Full Night. Et c'est un manga qui a une certaine sensibilité, quoi. Franchement, il faut le lire. Je trouve ça hyper intéressant, moi. Moi, j'ai bien aimé aussi. C'était original. C'est super original, ouais. Ensuite, dans mes séries à moi, hop, on a ici Pilote Sacrifié. Où, en fait, ça va être un roman un peu historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Où on voit que... Excusez, hop. L'Empire du Japon est un peu en perdition. Et donc, on a l'entrée en guerre de ce qu'on va appeler, nous, maintenant, ici, les kamikazes. En fait, c'est ces groupes de pilotes qui vont être sacrifiés, au nom du manga, pour la gloire du Japon, pour aller faire, en fait, des dégâts, mais qui savent que pendant leur mission, ils n'ont aucune chance, en théorie, de revenir. Donc là, on va suivre les aventures d'un... Je ne sais plus comment ils s'appellent, d'ailleurs. Enfin, je n'ai pas oublié. Tomochi, non ? Oui, Tomochi ou Tomochi, un truc comme ça. On va suivre ses aventures. Sasaki Tomochi. Oui, c'est ça. De son enfance, adolescence, jusqu'à l'intégration d'un bataillon d'aviation, puisque lui, il a toujours été fan d'aviation. Et il va se retrouver, justement, dans ce premier bataillon kamikaze. Et donc, pour l'instant, on est qu'au tome 3. Mais moi, c'est une histoire que j'aime bien. J'aime bien, parce que je trouve que... On y voit, enfin, les atrocités de la guerre. On voit que c'est un temps qui est vraiment stressant pour tout le monde, etc. Et surtout, on voit l'état d'esprit des jeunes pilotes et de ces pilotes qui se rendent compte, sans qu'on leur ait demandé leur avis, parce qu'on parle du code des samouraïs qui fait que les mecs, ils étaient volontaires pour aller se faire exploser, etc. Mais là, dans ce manga-là, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et en plus, il y a une partie historique, puisqu'on reprend des photos. Enfin, il y a des planches qui sont dessinées basées sur des vraies photos d'histoire. Ouais, c'est bien fait. Ouais, c'est hyper bien fait, ouais. Quand on aime le genre, c'est vraiment pas mal. Ensuite, l'homme qui tue à Nobunaga. Alors là, pareil, une série que moi, j'ai trouvé incroyable, quoi. Ne se passe que par le dessin. Déjà, quand vous voyez la qualité du dessin, la qualité des planches, c'est un manga qui est incroyable. Et surtout, par la qualité du récit, c'est-à-dire qu'on va vous raconter une version alternative de la mort de Nobunaga. Donc, pas celle qui est enseignée dans les manuels historiques japonais, etc. Mais celle qui est vécue par la famille de la personne qui est censée l'avoir trahi. Enfin, vraiment, c'est une histoire qui est hyper complexe, où il y a plein de personnages, il y a plein d'événements, il y a des batailles, alors qu'ils ne sont pas non plus décrites, enfin, qu'ils ne sont pas non plus montrées. Ce n'est pas des tomes où on voit des mecs se mettent des coups de hache ou de katana, mais il y a plein de choses. Mais on sent quand même la violence. Oui, mais c'est ultra violent, mais il y a de la géopolitique, il y a des jeux d'alliances, de mariages, des trahisons, enfin, c'est vraiment, vraiment hyper, hyper bien fait, quoi. Moi, j'ai adoré ce manga, quoi. D'ailleurs, là, il y a le tome 8 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je n'ai pas lu encore le tome 8, mais j'ai envie de me refaire les 8 d'un coup pour me remettre dedans et me refaire une vraie lecture de ce manga, quoi. Moi, j'ai lu. C'est extraordinaire. Parce que toi, tu as commencé la série quand je venais d'acheter le tome 8. C'est vrai, j'avais attendu le tome 8. Exactement. Ensuite, on a ici un autre manga, qui est très bon. Pour l'instant, j'ai lu que les deux premiers tomes, mais je n'ai pas encore le sixième qui devrait plus tarder à arriver. Oui, il y a six tomes en tout de Black Box. Et je crois que le sixième va sortir ce mois-ci, mais je ne sais plus exactement quand. Je ne sais plus si c'est le 15. Si c'est le 15. Le 15 et là, on est le 11. Donc, la semaine prochaine, je vais acheter le dernier et puis je m'en ferai une lecture complète sur laquelle on suit les aventures de Ryoga qui est issu d'une famille un peu particulière. Son frère est un tueur et son père est un ancien boxeur, je crois. Mais qui a tué aussi puisqu'il est en prison, son père. C'est ça. Et on va suivre les aventures de ce jeune mec qui veut devenir boxeur professionnel. Et voilà, c'est très, très bon. Ensuite, ici, c'est que des séries à toi. Alors là, par contre, on passe à une étagère où il n'y a que des séries à moi. Donc la première, qui est au fond, qui est Sky Eye Survival, qui est pareil, un manga de survie, un survival qui se passe dans un autre monde où on va suivre les aventures en fait d'une jeune héroïne qui, sans qu'on sache comment, dès le tome 1, se retrouve propulsée dans un monde parallèle au sommet de buildings où il est impossible de descendre. C'est-à-dire que pour voyager dans ce monde, il faut voyager de building en building. Donc les buildings sont reliés par des ponts et on ne peut jamais mettre le pied sur la terre ferme, en quelque sorte. Et dans ce monde-là, sur chaque building, on y trouve des personnages qui sont masqués et qui ne vous veulent pas du bien. Donc soit vous poussent au suicide, soit vous devez les affronter et si vous êtes assez balèze, vous vous en sortez et vous arrivez à les tuer, soit vous vous faites tuer. Donc c'est un manga qui est très particulier et qui a une vraie morale qu'on apprend à la fin parce qu'au début, on ne comprend pas trop où le manga veut nous amener et au fur et à mesure de tom, on comprend ce qu'il veut nous dire et c'est presque aussi un peu une leçon de morale et un parallèle entre ce qui se passe là autour des buildings et des méchants et un peu le monde de l'entreprise au Japon. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est très sympa à lire. Moi, j'ai adoré. Ensuite, on a Moriarty. Alors, une série en 15 tomes, normalement, je crois que c'est terminé et le 15e tome vient de sortir d'ailleurs aujourd'hui ou dans la semaine et en fait, Moriarty, ça va être une histoire un peu alternative à Sherlock Holmes où on va suivre les aventures des frères Moriarty qui sont les meilleurs ennemis en fait, de Sherlock Holmes. Et moi, c'est une série que j'ai plaisir à suivre. Ce n'est pas la meilleure série que je possède, mais par contre, c'est un peu thriller. Comme ça, il y a de l'enquête, il y a de l'action, il y a des personnages qu'on connaît tous à travers les séries ou les livres de Sherlock Holmes. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très sympa, très sympa à lire. Ensuite, série suivante, on a Manchuria Opium Squad. Alors, une série dont on a fait d'ailleurs un manga clash et que j'apprécie énormément au début et sur laquelle je commence à avoir un peu de... Je n'ai pas montré les meilleures planches et sur lesquelles je commence à avoir un peu de mal. Alors, on va y suivre les aventures d'un jeune dont sa mère est malade et qui, pour trouver les financements pour soigner sa mère, va se lancer dans la production d'opium avec talent d'ailleurs. Et après ça, il rejoint une bande qui va se faire un malin plaisir à vendre de l'opium un peu partout après. Et puis, on va suivre les aventures de cette bande. Donc voilà, c'est un manga qui au début me plaisait beaucoup et puis j'ai de plus en plus de mal à accrocher. Pourquoi ? Mais parce que je trouve que l'histoire un peu tourne un peu en longueur et j'ai un peu du mal avec les histoires où chaque... En fait, tu sais, t'as l'impression que les héros, il ne peut rien leur arriver. En fait, il peut y avoir une explosion, truc, ils seront les seuls à survivre. Tu vois, c'est un peu particulier. J'apprécie pas spécialement le fait que... C'est surcheater. Ouais, franchement, ils ont un cheat code. C'est un peu bizarre. Alors ensuite, étagère suivante. Alors, bon, je les présente bien que je pense que tout le monde les connaisse, mais on a les dix premiers tomes de Gannibal. Alors, il me manque le tome 11 pour l'instant, mais je vais attendre la sortie des deux autres parce que là, c'est une série qui finit en 13 tomes pour me les acheter pour finir la lecture des trois qui me manquent. Gannibal, c'est une série vraiment, vraiment, vraiment géniale. Moi, j'ai adoré Gannibal. Je ne m'attendais pas à aimer comme ça et surtout, de quoi ça parle ? En fait, on va suivre l'histoire d'un policier qui emménage dans un petit village un peu paumé à la montagne avec sa famille suite au décès du précédent, enfin, la disparition du précédent policier. Et en fait, dans ce village, il va vite se rendre compte que tout le monde, en fait, a un peu une casserole. Et c'est moi qu'on puisse dire que personne n'écline et qu'il se passe des choses absolument monstrueuses dans le village et on va en apprendre plein sur tout le monde dans le village ainsi que sur lui. Donc c'est là que le récit est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'est à l'abri d'avoir un peu sa casserole aux fesses comme on dit. Alors, manga suivant, Togenanki. Alors, Togenanki, on va suivre les aventures de Shinji qui est en fait un jeune homme et dès le tome 1, son père va se faire assassiner. Et là, il va se rendre compte qu'en fait, il fait partie d'un clan, les Onis, qui en fait ont une particularité, c'est qu'ils peuvent avec leur sang, à l'aide de leur sang, créer des armes ou avoir un certain pouvoir. Et en fait, les Onis sont en guerre depuis des temps ancestraux avec un autre clan qui sont les Momotaro. Et en fait, tout Togenanki, ça va être la découverte pour Shinji de ses talents ainsi que la guerre qui va mener contre les Momotaro qui sont, pour l'instant, parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dans les tomes à venir, qui sont fous. En fait, les Momotaro sont malades. Ce qu'ils veulent, c'est éliminer à tout prix les Onis quitte à piétiner les enfants. Vraiment, ils sont fous. Et les Onis, on a l'impression qu'ils essaient de se défendre. Ensuite, manga suivant, Killer Inside. Juste derrière. Une série en 11 tomes qui est absolument géniale. Alors moi, c'est un manga que j'ai un plaisir dingue à lire. on va suivre les aventures d'un garçon qui se rend compte qu'en fait, il a un dédoublement de personnalité. C'est-à-dire que de temps à autre, il se réveille, il a des trous. Il ne sait plus ce qu'il a fait la veille, l'heure d'avant, trois jours avant, etc. Et donc, il va commencer à se noter les périodes dans lesquelles il ne se souvient pas. Et justement, en notant ces périodes-là, en y réfléchissant, il se rend compte qu'à chaque fois qu'il ne se souvient plus d'une période, il y a un événement qui se passe, un crime qui a lieu, etc. Et donc, tout le manga réside là-dessus. C'est sur la dualité de ce personnage-là. Et surtout, le fait qu'il soit d'un côté tuant en série, d'un côté un jeune garçon tout à fait normal. Ça a l'air pas mal. Je n'ai pas lu. C'est franchement un super killer inside j'ai adoré. Alors là, c'est tout pour ici. Je crois que tu as encore Genesis, non ? Ah oui, j'ai oublié Genesis. J'ai vu ça. Alors Genesis, c'est un manga de chez Vega Dupuis. Un manga qui m'a agréablement surpris parce que, pour être franc, je n'en attendais rien. C'est-à-dire que j'ai lu un peu le scénar, comme ça, je me suis dit bon, peut-être intéressant, on verra bien. Et au final, j'ai adoré. Alors, ça parle de quoi ? Ça parle d'un jeune groupe d'adolescents, de jeunes adultes, on va dire, pas d'adolescents, de jeunes adultes, qui va se retrouver propulser après la chute d'une grotte, en fait, ils visitaient une grotte et après l'effondrement de cette grotte, quand ils arrivent à en sortir, ils sont en fait propulsés dans le... Enfin, à l'ère de Néandertal, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, tout le manga est basé sur la survie. Donc, en fait, on va en apprendre un peu plus sur la manière dont les Néandertaliens ou les fassent nourrissés, chassés, les bêtes qui avaient à l'époque, les fruits et baies qui étaient mangeables. Et donc, il y a une partie où on va apprendre plein de choses et une partie où on va les voir essayer de survivre à une époque qui n'est plus du tout la nôtre, où ils ont tout à apprendre, etc. Mais par chance, ils sont étudiants en... En... En paléontologie ? Non, c'est un truc comme ça, en fait. Bref, ils ont déjà énormément de connaissances. Ça, c'est la chance un peu qu'ils ont. Mais voilà, ils vont survivre avec des tribus avec des tribus de ce temps-là, c'est franchement, ça se lit hyper bien. C'est très agréable à lire. Le dessin est très sympa. Même si le chara-design est un peu particulier. C'est vrai. Il faut quand même avoir apprécié le chara-design. Mais je pense qu'il faut même passer outre parce que ça peut rebuter alors que les dessins des animaux et des paysages, je trouve vraiment bien. Moi, c'est vraiment... En fait, ça m'a peut-être embêté les 10-15 premières pages. Et ensuite, tu te prends à l'histoire. Tu te prends au jeu, tu te prends un peu à ce qui se passe. Je crois qu'il y a que des trucs à moi. Non. Alors, là, oui, même pas là. D'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a à moi ? Ah ! Battle Royale qui est, je pense, mon plus vieux manga. Donc, l'intégrale de Battle Royale parue chez Soleil Manga et qui est un peu le modèle du genre vu que c'est le manga qui a donné son nom au genre Battle Royale. Alors, on va y suivre les aventures d'une classe de lycéen qui a été envoyée de force pour un programme gouvernemental sur une île afin, en fait, qu'il y ait un survivant. Ils vont devoir s'affronter jusqu'à ce qu'il y ait un survivant et seul le dernier élève sur cette île sera en mesure de retourner au Japon. Voilà. Donc, c'est un manga où, bon, ça pleurniche pas mal, ce qui est normal, on se retrouve lycéen à devoir affronter ses camarades de classe dans un combat à mort. Il faut avoir une certaine appréhension mais on va suivre les aventures d'un de ces lycéens qui lui décide d'un peu hacker le jeu et d'essayer de faire des alliances pour ramener le plus de monde à sa cause et surtout qu'il s'en fuit à plusieurs de l'île. Donc, tout le manga réside un peu là-dessus sur le jeu d'alliance qui peut se passer et puis ceux qui acceptent de s'y plier, ceux qui acceptent de le rejoindre et ceux qui refusent et qui en font une véritable chasse. Très intéressant. Il est bien. Je conseille de lire à la suite si on peut. De ne pas lire un tome puis dix jours après un autre tome, il vaut mieux le lire à la suite pour rester dedans. De toute façon, je trouve que c'est toujours mieux de faire comme ça. conseiller comme ça, c'est pour ça que... Si on peut, Si on peut, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'achète plutôt des séries qui sont déjà terminées parce que j'en ai marre d'attendre les tomes à chaque fois qu'une série plaît. Alors, on parle de séries en cours. Manga poulet. Alors, Starfighter, on va suivre les aventures de Keiji qui est un coq qui est ultra badass. Et c'est bien dessiné. C'est magnifiquement dessiné, ouais. C'est magnifique. Et donc, Keiji qui a décidé de mener une chasse aux kaijus qui ont éliminé toute sa famille. Voilà. Donc, il décide de partir d'éliminer tous les kaijus jusqu'à ce qu'il élimine celui qui a tué sa soeur, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on va le suivre dans ses aventures en train de défendre la veuve et l'orphelin. C'est ça. Donc, c'est un coq qui sauve les humains et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des aventures, il se crée une petite équipe avec d'autres animaux. C'est un manga qui est plein de références à d'autres mangas qui est une très belle édition en plus de chez Mangetsu. Je vous le relis, mais Mangetsu, je pense que c'est une très belle édition. Et le manga, moi, je le trouve intéressant même si ce tome-là m'a un peu ennuyé. D'accord. Il y a quatre tomes, il y a quatre tomes. Pour l'instant, il y a quatre tomes qui sont parus. C'est toujours dans les premiers tirages avec une belle couverture réalisée. Mais c'est vrai que le quatrième m'a un peu ennuyé. D'accord. Ensuite, on passe à mon manga coup de cœur de 2022, Day Dark de Kyohei Ashida. Alors, Day Dark, c'est... Ouais, je te montre tout de suite. Moi, j'ai pas le nom. Ouais, c'est un manga, en fait, où on va suivre les aventures d'un adolescent qui a en fait un pouvoir un peu particulier. C'est-à-dire que ceux qui récupèrent les os de cette personne-là, de cet adolescent, deviennent un peu immortels ou ont le droit d'exaucer un vœu, si tu veux. Donc, en fait, il se retrouve toujours chassé par un tas de mecs et lui, en fait, il vit sa vie d'adolescent tout en se défendant. Donc, c'est hyper intéressant. Il a des potes avec lui. c'est un manga qui est hyper prenant. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on le voit des fois, mais rien faire. Il se passe rien. Il est là, il choisit des meubles dans un magasin et au final, il se passe... Enfin, il y a une aventure. En fait, c'est un manga qui est à la limite du contemplatif. C'est-à-dire qu'on suit les aventures d'un mec dans l'espace. C'est magnifiquement dessiné. Enfin, moi, il y a des planches. c'est le seul manga où quand j'avais fini un tome, je l'ai relu tout de suite derrière. Ah ouais ? Ah ouais, j'ai adoré The Dark. J'ai trouvé ça super. D'accord. J'ai trouvé ça super. J'ai totalement trouvé ça super en fait que j'ai eu envie de me lancer dans la première série de Kyuayashida qui est Dorô et Dorô. Alors, pour l'instant, j'ai les 4 premiers tomes en ma possession, mais je ne les ai pas encore lus parce que j'attends d'en accumuler un peu plus. Elle est finie, cette série-là ? Elle est finie, c'est une série qui est finie en 23 tomes de mémoire. Et pareil, je les ai à peine ouverts parce que je ne voulais pas trop me spoil, etc. Mais voilà, la patte de l'auteur, elle est incroyable. J'ai juste envie de le lire, mais je me retiens jusqu'à ce que j'ai au moins la moitié de la série. Mais là, je sais que le tome 4 de Dead Dark va bientôt sortir, donc je crois qu'il sort le 15 aussi, comme celui de Black Box. je vais aller l'acheter direct. Ensuite, pour une nouvelle série, on a Ikuzanoko, alors une série qui ne fait pas unanimité, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo manga clash qu'on en a fait, mais que moi, j'ai adoré. C'est une série où on se sert de Nanomudaga pour créer un shonen. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc historique, mais on reprend je pense un peu le plus grand personnage historique du Japon pour en faire un shonen. Je crois que c'est catégorisé en shonen, mais pour moi, c'est un shonen et on va le voir, Nobunaga de son adolescence jusqu'à sa mort à travers différentes aventures. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, c'est la vie de Nobunaga racontée comme ça. C'est un programme que je trouvais très intéressant avec un dessin qu'on peut le remontrer. Oui, il est bon. Mais le dessin est incroyable. C'est vrai que c'est qu'on voit la qualité du dessin. Vraiment, je suis resté accroché à l'oeuvre. Il est Solo Leveling qui est un webtoon que je trouve très très sympa. Je ne veux pas dire, mais c'est à moi quand même. Oui, c'est à nous. C'est à nous parce que tu as dû acheter la moitié, j'ai acheté l'autre. C'est vrai. On va dire que c'est à nous. Oula. Oula. Parce que j'ai plein de remarques sur le fait que ma vangathèque soit dérangée. J'en remets vite en ordre, etc. Solo Leveling, histoire de Sanji Wu, un chasseur de démons qui était normalement de catégorie nulle et qui se retrouve après un événement un peu fâcheux à avoir une montée en compétence assez incroyable. Et en fait, on va suivre les histoires de ce chasseur de démons qui entre dans des... au fur et à mesure qui entre dans des donjons qui sont de plus en plus forts et qui les nettoient à une vitesse et à une facilité assez incroyable. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le tome 9 parce que je trouve qu'il se passe toujours un truc et puis là, ça y est, il vient d'être... J'en dis pas plus. Vous lirez Solo Leveling, moi, je trouve ça très agréable. C'est un webtoon, c'est en couleur. On va peut-être montrer. C'est entièrement en couleur et ça se lit surtout dans le sens de lecture occidentale. Et vraiment, je trouve ça hyper agréable à lire. Oui, le perso principal, il est quand même cool. Mais tout est cool dans Solo Leveling. Les dessins sont cool, l'histoire est cool, etc. Alors, ensuite, on arrive chez Pika Masterpiece, Rokanenashi Blues, un furieux, un des classiques du furieux. Dans une édition qui ne fait pas forcément l'unanimité. Je ne vais pas revenir dessus parce que moi, je ne connaissais pas, je n'avais jamais lu Rokanenashi Blues, Rakaï Blues. Et moi, le découvrir, même dans cette édition-là, je trouve que c'est un régal. J'adore, j'adore, j'adore cette série. Je trouve que tout est bien. Je ne vais pas m'étaler sur l'histoire. Je pense que, honnêtement, je n'ai même pas envie de vous en parler parce que j'ai juste envie de vous dire un autre Surio Sanctuary. Alors, qui, là, en fait, va mêler politique et gang. Moi, j'adore cette ambiance-là. Regarde-moi ça, la couverture-là et l'ambiance qui se dégage, les looks des personnages, le trait de l'auteur. un dessin comme ça, je trouve ça génial. Je vous montre une planche des mecs assis sur un chiotte, je ne sais pas non plus. Mais, l'ambiance qui se dégage, c'est un manga, une fois que vous mettez le nez dedans, il est difficile d'en sortir, je trouve. Et c'est encore plus vrai pour Sanctuary que pour Oko Denashi Plus. Il sera en moins de tomes, je crois, Sanctuary. Il est en six tomes, Sanctuary. Un bâtard qui est également un webtoon, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est, en fait, complice de son père qui est un tueur en série. Jusqu'au jour où le fils rencontre un camarade de classe, en tombe amoureux et son père a décidé d'en faire un peu sa croix. En fait, il y a tout un jeu comme ça où le fils va essayer de protéger sa nouvelle camarade et le père va essayer de détourner son fils qui refuse dorénavant de l'aider et de rabattre des proies. C'est tout un jeu comme ça, psychologique entre le père et le fils qui est incroyable. L'histoire, elle est dingue. Ensuite, Solis Siné Cage. Alors, c'est un tome 1, c'est un nouveau tome et d'ailleurs, tu te remercies parce que c'est un petit cadeau que tu m'as fait. Alors, Solis Siné Cage, pour résumer, on va suivre les aventures d'une jeune fille qui vit dans un ghetto de prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait, elle vit dans une île prison comme ça dans laquelle on ne sort jamais et donc, la vie s'organise dans cette prison. Des nouveaux prisonniers arrivent, d'autres meurent, etc. Et en fait, elle se retrouve seule, ses parents ne sont plus là, avec la charge de son jeune frère, Luc, qui est encore un jeune nourrisson. excellent manga. Le tome 1, c'était... Vraiment, quand vous voyez la relation qu'une petite fille de 7 ans peut avoir avec son jeune frère, comment elle s'en occupe, tant bien que mal, avec ses mots d'enfant, avec ce qu'elle sait faire. Enfin, j'imagine à 7 ans de voir se retrouver à charge d'un nourrisson. Déjà nous, à plus de 30. Des fois, c'est pas facile. Alors, elle a 7. Pour continuer ensuite, on a l'intégrale de la parfaite de Parasite. Alors, Parasite, c'est un manga que j'ai découvert... C'est un manga que j'ai découvert un peu par hasard en allant dans un easy cash. J'ai vu le tome 1, j'ai lu le résumé, je lui ai dit, ok, pourquoi pas ? Alors, je suis rentré, j'ai posé ce tome 1 là et j'ai pu toucher pendant un moment et puis tout d'un coup, je l'ai lu parce que je n'avais plus grand-chose à lire donc on reviendra si on fait que ma pâle se passe vite. On en reviendra plus tard là-dessus. Donc, j'ai lu le tome 1 de Parasite et là, j'ai pris une vraie claque dans la figure. Ça va parler, en fait, de l'histoire d'un jeune homme qui un jour, alors on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, va se faire infecter par un parasite. Alors, le parasite, les parasites, normalement, quand ils entrent en vous, ils entrent en général par les oreilles ou n'importe quel orifice et ils prennent possession de votre tête. Sauf que lui, en fait, le parasite est rentré par une plaie qu'il avait dans la main et quand il a vu ce parasite rentrer, il s'est fait un garrot au bras et du coup, le parasite est resté bloqué dans sa main. En fait, on va suivre les aventures de ce jeune homme avec son parasite, la cohabitation qu'ils vont avoir tous les deux, comment ils vont essayer de survivre et surtout, comment ils vont faire en sorte de vivre une vie normale chacun de leur côté et chacun avec leur intérêt. Et c'est ça toute la beauté du manga. C'est-à-dire qu'à travers un truc qui est complètement absurde, qui est science-fiction à fond, qui se passe quand même dans un monde moderne, vous avez une histoire qui vous fait réfléchir en fait et à la place de l'homme dans le monde. Est-ce que si on remplace les parasites par l'homme, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on peut faire un parallèle ? Est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte qu'en fait, les hommes sont les parasites de la Terre ? Vous avez tout un champ comme ça après, c'est presque philosophique en fait, Parasite. Et c'est un manga qui est vraiment, vraiment super et qui vous fait réfléchir en fait sur la position qu'on peut avoir sur la Terre. Vraiment hyper intéressant. Ça a l'air cool pour que vous le dites. Franchement, Parasite, génial. Moi, j'ai adoré, je vais me refaire très rapidement les 8 tomes parce que j'avais fini de les lire, j'avais qu'une envie, ça recommençait. Je me suis dit ok, j'ai peut-être raté quelque chose en plus, ça m'angoissait un peu. Je me suis dit parce que je suis passé à côté d'un événement qui m'a fait rater un peu. Ah oui, carrément. Alors, ça c'est tout à toi. Donc, Naruto aussi de Shielter, Ranma 1,5. Ensuite, ici, on a une sacrée mamie ici à toi, tous les Kengan Ashura c'est à toi. Et ça, ça par contre c'est à moi. Et ça, c'est une série que je vais me faire pour Noël. Donc, un intégral en 10 tomes de chez Mayan qui est Angol Moïs. En fait, Angol Moïs, alors l'histoire démarre un peu sur le même principe que comment dire que Hell's Paradise. Alors, c'est quoi ? C'est des condamnés à mort qui vont être envoyés sur une île pour protéger cette île de l'invasion des Mongols. Donc, en fait, c'est des mecs à qui on n'a rien demandé qui se retrouvent sur une île et pour éviter la peine de mort, vous allez vous battre pour le Japon quoi, en gros. Donc, on va y suivre l'aventure de cet homme-là qui, en fait, était général avant dans l'armée et qui s'est retrouvé qui s'est retrouvé condamné à mort quoi et lui va se prendre d'affection un peu déjà pour la guerre parce qu'il aime ça et il va se prendre d'affection aussi pour les habitants de l'île et il va tout faire pour essayer de les défendre. Voilà un peu le speech. Ce qui est cool, c'est que c'est un manga qui est hyper hyper intéressant qui raconte un fait réel il me semble et qui est extrêmement bien dessiné et honnêtement, vous avez de l'empathie pour les villageois, vous avez de l'empathie pour les gens qui donnent leur vie pour défendre des villageois qui ne connaissent pas etc. mais qui vont à fond qui jouent leur rôle à fond et c'était vraiment super intéressant j'ai adoré Angle Moïse pareil j'ai dû lire les 10 tomes en 2 jours je me souviens c'était rapide en fait c'était rapide parce que chaque fois que vous posez un tome vous avez envie d'ouvrir le suivant et ça c'est la même chose avec Monster de Naoki Yoradawa alors on a la perfect en 9 tomes alors je me suis acheté le premier tome de Monster en occasion parce que j'avais entendu beaucoup de bien de Naoki Yoradawa sans jamais avoir lu une de ces séries et à partir du moment où j'ai commencé le tome 1 j'ai pas réussi à m'arrêter non plus en fait on va aller suivre l'histoire d'un docteur donc japonais docteur Tenma qui exerce sa profession maintenant en Allemagne et docteur Tenma va être pris d'un dilemme c'est à dire qu'un jour dans sa clinique arrive un travailleur un travailleur turc et une personnalité et on lui demande de ne pas soigner le travailleur turc qui pourtant est arrivé dans la clinique le premier et d'aller soigner cette personnalité donc ce qu'il fait et donc il s'avère que le travailleur turc décède du coup parce qu'il n'a pas reçu les soins que seul lui aurait réussi à lui donner puisque c'était un neurochirurgien qui est très réputé qui est reconnu pour sa qualité et là à la suite de cet événement il s'est juré de toujours faire ce que la médecine leur donne c'est à dire de prendre d'abord le premier patient et de ne plus faire jouer le statut des gens qui avant l'être en fait il va vraiment faire en sorte de soigner tout le monde au même niveau c'est ça et donc les êtres humains soient égaux et donc exactement et donc évidemment ce qui devait arriver arriva c'est à dire que un peu plus tard il se retrouve confronté à ce même dilemme c'est à dire que vous avez et à la fois le maire de la ville qui doit être hospitalisé et à la fois un jeune garçon et donc cette fois il ne soigne pas le maire de la ville mais il va soigner le jeune garçon et le maire va décéder du coup par contre il va se rendre compte après que en fait le jeune garçon va devenir un tueur en série et de là on va broder une histoire qui est absolument prenante avec plein de personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et surtout enfin une fin la fin de Monster j'ai trouvé incroyable j'ai trouvé passionnante mais vraiment vraiment passionnante donc je recommande à tout le monde de lire Monster et vraiment et vite lisez Monster ensuite toujours chez Naoki on a 20th Century Boys alors c'est un manga que je n'ai pas encore commencé alors je l'ai débuté je l'ai acheté j'ai commencé à l'acheter à Noël grâce au coffret qui est sorti du tome 1 et 2 je complète un peu la série mais je ne sais pas avoir lu un seul tome on m'a dit que c'était aussi une enquête comme ça enfin quelque chose d'un peu particulier enfin vu comme j'apprécie Monster je me suis dit qu'il fallait qu'il commence 20th Century Boys j'attends d'en accumuler un peu plus parce que comme j'ai déjà dit moi j'ai besoin de lire des tomes à la suite il ne faut pas que enfin si j'ai envie de le lire il faut que je le lise tout de suite je ne peux pas attendre donc voilà pareil pour Pluto Pluto qui est là on a l'intégral qu'on a trouvé dans un easy cash donc c'est le coin Naoki Urazawa on a un petit coin Naoki Urazawa alors ça c'est mon ton de Karakure Circus que je suis en train de lire donc le petit coin Naoki Urazawa et pareil c'est une série que dès que j'ai terminé justement je suis en train de lire Karakure Circus dès que j'ai fini Karakure Circus je me lancerai dans Pluto et dans l'antho de chez Sentiré Boys je ne les ai pas encore lu on en reparlera sur la grosse vidéo Mangatech un peu plus en détail alors ici qu'est-ce qu'on a on a au fond l'édition colossale de l'attaque des titans donc l'intégral en douze tomes de SNK qui et toi qui l'as déjà vu pour témoigner c'est un manga qui est incroyable c'est à dire que je trouve que l'anime moi n'arrive pas à la hauteur du manga je trouve que le manga il est furieux il est vraiment vraiment il est phénoménal pour le coup c'est un vrai chef d'oeuvre et cette édition moi je trouve qu'elle rend hommage à l'oeuvre l'édition colossale quand vous voyez comme ça des gros dessins de titans enfin vraiment vous êtes pris dedans en fait une fois une fois qu'on commence un tome même de l'édition colossale vous n'arrivez pas à vous arrêter et vraiment vraiment super bien quoi ensuite on a un petit point avec les douze premiers tomes de Karakuri Circus que vous avez pu voir dans un vlog qu'on a fait on les a trouvé en occasion en même temps que les plus tôt et en fait Karakuri Circus c'était toujours l'éternel débat c'est à dire que toi tu avais envie de te prendre l'abonnement de Baki de chez Mayan et moi je voulais commencer Karakuri Circus alors pourquoi alors que je ne suis pas un grand lecteur de shonen j'avais envie de dire ça simplement parce que l'univers m'intriguait c'est à dire que je pense qu'on n'a jamais vu un manga comme ça parler enfin sur l'univers du cirque et je voulais voir moi à quoi ça ressemblait un peu etc et bon après ce n'était pas une priorité non plus mais là l'occasion en faisant le larron comme tu le dis si bien on a acheté les douze premiers tomes et depuis que j'ai commencé le tome 1 je n'arrive pas à m'arrêter c'est à dire que j'ai rarement rarement vu une histoire aussi passionnante que Karakuri Circus dans un shonen enfin il y a tout il y a des personnages qui sont incroyables un dessin qui est magnifique comment je vois les dessins Karakuri Circus enfin c'est magnifique il se passe toujours quelque chose et vous avez toujours cette espèce de voix off qui vous fait suivre l'histoire enfin c'est incroyable tout est bien tout est bien l'histoire est magnifique le dessin est génial l'édition d'autres collègues youtubeurs qui m'ont parlé avant nous mais l'édition elle est royale vous avez un très beau manga avec des pages couleur avec une histoire qui tabasse dans un univers le cirque qui est inexploité alors que honnêtement le cirque c'est génial pour un shonen je trouve il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire et surtout le cirque pour moi c'est un peu un prétexte c'est un prétexte pour lire l'histoire mais vous pouvez remplacer le cirque par autre chose c'est pas choquant mais c'est absolument magnifique c'est une histoire qui est ultra prenante et j'en parle avec beaucoup d'enthousiasme alors que je suis que comme si à chaque fois j'ai hâte de découvrir le reste quoi alors ensuite on a l'intégrale de Sunken Rock donc l'édition de luxe de Sunken Rock alors je sais que Sunken Rock c'est une oeuvre alors qui va pas plaire à tout le monde alors attention voilà faut pas qu'on va prendre ici il y a rien de particulier voilà ça va alors qui va pas plaire à tout le monde mais moi j'ai trouvé ça génial Sunken Rock alors pourquoi parce que l'histoire de Sunken Rock c'est un peu un mec un peu paumé au Japon qui en fait va aller rejoindre une fille qu'il aime en Corée et il va essayer d'intégrer la police en Corée il va rater etc il va se faire ramasser un peu dans le caniveau par des membres d'un gang un peu pourri qui ont qui ont un vieux local un peu dégueulasse etc et on va suivre la montée en puissance de ce gang pourri jusqu'à ce qu'il devienne en fait le gang le plus puissant mais presque du monde quoi et alors qu'est-ce que j'ai aimé alors déjà évidemment vous avez le dessin de Boishi qui est incroyable l'histoire qui est qui franchement se lie avec beaucoup de plaisir vous avez une animation et les combats sont tellement bien chorégraphiés et scénarisés que enfin voilà une fois que vous commencez un tome de Sunken Rock enfin moi je n'ai pas réussi à m'arrêter quoi et j'ai trouvé ça vraiment vraiment ultra prenant et alors là où ça fait un peu un peu polémique c'est qu'il y a beaucoup de scènes un peu de 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 nues pour pas grand chose des fois beaucoup de petites culottes voilà de fan service comme on dit mais honnêtement moi je suis passé complètement à côté ça ne m'a pas vraiment dérangé c'est pas quelque chose je ne m'arrête pas à ça en fait je n'ai pas envie de de dire Sunken Rock c'est voilà c'est du fan service c'est un résumé qui est beaucoup trop court et c'est tellement d'autres choses avant d'être d'une fan service c'est pour ça que Sunken Rock moi je trouve ça super il y a beaucoup d'étis des femmes à poil moi c'est des bonus plus qui m'ont un peu emmerdé parce que je trouvais que c'était vraiment un peu ridicule mais il ne faut pas que ça effectivement il ne faut pas que ça vous empêche de lire alors ensuite après les Sunken Rock on va trouver l'intégrale de Eijin alors Eijin qui est un CNN en fait aux éditions de l'ENA dans laquelle on va suivre les aventures de Kei Nagai qui est un jeune un jeune homme qui va au lycée comme tous les jeunes hommes de son âge et qui après un accident de de la route en fait il va se faire renverser par un camion et là il va se rendre compte qu'en fait c'est un Eijin alors qu'est-ce que c'est ? c'est-à-dire que c'est un être qui est alors pas immortel mais intuable c'est-à-dire que là il s'est fait renverser par un camion alors il est mort quelques secondes et il est revenu à la vie et c'est ça un Eijin c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir c'est-à-dire que vous pouvez leur mettre une balle à bout touchant il va se relever le mec et en fait sa capacité et sa condition de Eijin fait qu'il va se faire poursuivre par le gouvernement parce que les gouvernements ont peur un peu de Eijin donc il va se faire pourchasser donc on va voir sa fuite et puis il va finir par se faire capturer et là il va commencer pour lui une vie un peu dégueulasse il va y avoir plein d'expériences sur lui pour voir pourquoi parce que certains hommes sont immortels et il va se faire libérer par les deux premiers Eijin du Japon qui sont Sato et Tanaka de mémoire je ne peux pas te dire Sato et Tanaka qui vont venir le chercher pour le libérer et en fait après toute l'histoire commence de là c'est à dire que Sato et Tanaka vont essayer de faire payer au gouvernement et toutes les expériences qu'ils font sur les Eijin et Kenagai lui va essayer d'arrêter Sato dans ses actes terroristes et c'est ça qui est hyper intéressant et vous avez une vraie morale à la fin pareil un peu comme dans Parasite de la place de l'homme sur Terre de toute la dictature un peu de la bien-pensance qu'il peut y avoir de les expériences cruelles et immorales qu'on peut faire sur des gens qu'on ne connait pas enfin il y a tout ça et puis surtout il y a des combats qui sont incroyables et le protagoniste Sato franchement j'ai rarement vu un protagoniste aussi cool dans un manga le mec il est tellement tellement puissant tellement badass et il a quelque chose en lui qui fait qu'on l'aime bien il a une gueule je ne sais pas si je peux vous le montrer si je le vois dans ce tome là sinon vraiment lisez Eijin et je l'aurais dit lisez Eijin ne regardez pas l'anime qui est nul t'as vu l'anime toi ? je l'ai vu t'es sur Netflix ? je ne sais plus sur quoi j'ai vu mais vraiment bref c'est le seul tome où il n'apparaît pas mais le mec est incroyable le Sato et en fait les Eijin ont des pouvoirs donc outre le fait qu'ils ne peuvent pas mourir ils ont la capacité de faire apparaître comme ce qu'ils appellent dans le manga des IBM des fantômes noirs comme ça qui sont invisibles aux yeux des humains mais par contre qui ont une volonté propre c'est à dire que les IBM n'obéissent pas forcément à leur Eijin mais plus l'Eijin est puissant plus l'IBM va lui obéir enfin bref il y a toute une histoire ça a l'air incroyable c'est fou le manga il est dingue j'avais pas du tout compris ça moi j'ai fait un achat manga j'ai dit qu'il y avait un type qui avait des pouvoirs on est un peu loin du compte on est carrément loin du compte et surtout il y a une morale enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une morale qui était très intéressante dans Eijin et pour finir le dernier manga de ma manga tech enfin de notre manga tech mais que ma dernière série c'est Blue World alors Blue World qu'est-ce que c'est ? alors Blue World c'est tout ce que j'aime des dinosaures des gros flingues enfin vraiment c'est un gros manga aux éditions Pika Graphics en fait on va un peu à l'intérieur si tu veux bien ah ouais c'est bien dessiné ouais c'est vraiment tout ce que tu as là il y a des militaires il y a des dinosaures il y a des mitraillettes alors qu'est-ce que c'est il y a des sous-marins nucléaires il y a tout dans Blue World alors qu'est-ce que c'est c'est en fait il y a des failles spatio-temporelles qui s'ouvrent entre notre monde et d'autres époques alors il y a tout un déroulement scientifique à l'ouverture de ces failles que je ne vais pas vous décrire ici parce que c'est c'est toujours un peu la même chose dans les mangas il y a toujours un peu de physique de quantique de trucs là pour expliquer des trucs qui t'arriveront jamais parce que personne n'y comprend rien donc c'est assez facile c'est un ressort scénaristique assez facile mais en fait tout le manga réside dans la survie d'un groupe d'humains de notre époque du 21ème siècle à l'ère du jurassique donc comment est-ce que ces humains vont s'en sortir vont résister et aux conditions météo qui ne sont pas les mêmes que chez nous et à tous les animaux qui peuvent croiser qui voilà c'est pas le chien iran quand on se fait attaquer par des animaux préhistoriques de plusieurs tonnes on réfléchit différemment et donc il y a des scènes qui sont absolument incroyables qui m'ont plus fait rire et il y a des fois il y a du what the fuck dedans qui est incroyable moi je conseille de le lire parce que c'est vraiment c'est un manga vraiment divertissant en fait dans une belle édition une grosse édition vraiment ouais sympa bookworld voilà je vais pas parler des séries qu'on contrevende et qui sont à moi alors j'en ai quelques-unes là qui pour l'instant ouais alors non on va pas parce qu'il faut que je sorte tout je vous montre vite fait un peu à quoi ça ressemble vous voyez on a trois étages et tout derrière il y a des choses un petit peu bon on a lu mais c'est pas non plus les mangas de l'année c'est un peu ça quoi ouais c'est un peu ça c'est des choses qu'on ne peut pas forcément garder voilà et dans ces mangas là qui il y a ceux qui m'appartiennent on va y retrouver les mémoires de Vanitas alors je n'ai pas spécialement adhéré à l'histoire ni au dessin qui fait un peu trop shoujo pour moi les mémoires de Vanitas ouais les mémoires de Vanitas soit un peu trop cartoon un peu trop shoujo j'ai pas j'ai pas spécialement aimé donc j'ai les deux premiers tomes qu'on va vendre il y a Hachim Tori les ailes de l'enfer aussi c'est un manga sur en fait des oiseaux qui qui dessine la population alors on va suivre des mecs qui essaient de suivre de survivre à des attaques d'oiseaux voilà et Shinobi Gataki qui est un manga absolument nul sur sur un groupe je ne sais pas comment on appelle ça c'est des ninjas ouais ninja mais pas que samouraï mais pas que enfin il faut un peu tout et puis voilà c'est nul c'est mal scénarisé c'est mal chorégraphié c'est pas super bien dessiné c'est très figé et l'histoire il y a des moments ça tient absolument pas de vous quoi donc pas ouf pas ouf voilà ok donc c'est tout pour les séries que je possède dans la manga tech c'est déjà pas mal ouais il faut savoir qu'on a à peu près quoi 600 ? un peu plus qu'on a on doit être presque à 700 ouais 700 tom à peu près voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez pu découvrir un certain titre abonnez-vous et puis ne manquez pas la prochaine vidéo parce qu'elle arrive très très vite salut à tous